C'est très rapide et c'est peut-être, vous allez nous le dire, peut-être très personnel. Le point de départ de ces aérostats, c'est une étudiante en philologie, elle a 19 ans. Elle s'appelle Ange, elle est transparente dans sa fac, personne ne la remarque. Elle donne des cours particuliers à un jeune garçon, il a 16 ans, il est dyslexique. C'est son papa qui demande à cette jeune étudiante de lui donner des cours. Et il s'appelle Pi, comme le pape Pi. C'est un peu vous au même âge, cette étudiante ? Cette étudiante, c'est complètement moi au même âge. À 19 ans, j'étais sérieuse comme un pape. Bref, j'avais la vitalité d'un poireau trop cuit. Je passais ma vie à lire. Heureusement que je vivais dans les livres, parce que grâce à ça, il y avait quand même quelque chose. Mais en dehors de la lecture, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et vous étiez déjà, le contexte est là, vous étiez déjà étudiante en philologie romane à Bruxelles. C'est bien ça. Vous dites, à l'université, je n'étais pas très populaire, les étudiantes ne s'apercevaient pas de mon existence. C'était une souffrance ? C'était pire que ça, puisque exactement comme la pauvre Ange, je pensais être transparente jusqu'au jour où, ayant pris la parole au cours, je me suis fait littéralement insulter par tout le monde, exactement de la même façon qu'Ange et pour le même motif. Vous posez une question, Ange pose une question, elle entend une voix, c'était le plus beau gars de l'amphi qui dit « mais quelle conne ! » « Mais quelle conne ! Mais quelle conne ! » Et alors là, tout l'amphi qui crie « connasse ! » Je vous assure, ça m'a fait beaucoup d'effet. Comment c'est possible une chose pareille ? Ah, j'en sais rien, c'est comme ça.